Quand je suis arrivé à Rio, je pense qu'il y avait un mélange d'un peu tout, du stress, j'étais contente. Aussi c'était mes premiers jeux donc ça faisait longtemps que je rêvais d'y aller. C'était un petit peu un mélange de tout mais je pense que le sentiment qui prédominait c'était le fait que j'avais la chance d'être là malgré tout et qu'il fallait que je donne le meilleur de moi-même. Ça s'était super bien passé la première journée, même au poids où j'avais un peu peur avec ma blessure. Voilà tout s'était bien passé. J'étais en bonne position mais je veux dire le classement en général je n'y pensais pas trop parce que ma première journée c'est toujours la meilleure et souvent c'est comme ça je suis dans le haut du classement après la première journée et puis puis la deuxième je dégringole un peu parce que c'est des épreuves un peu moins faciles pour moi surtout 800 mètres. Dans le bus pour retourner au village j'avais fait un post instagram qu'après j'avais supprimé parce que je lui ai dit non tout se passe bien pour le moment faut pas aller chercher le mauvais oeil donc voilà mais j'étais j'étais contente et puis voilà j'avais hâte de voir la deuxième journée comment ça se passe. En fait je m'étais un petit peu déconnecté avant 800 mètres du reste de la compétition, du reste de l'EPTA. J'étais vraiment focus sur ce que je devais faire pour le 800 et je m'étais fixé cet objectif de chercher un dernier record personnel, d'essayer de mettre toutes les forces qui me restaient dans ces dernières épreuves pour avoir aucun regret. Quand j'ai franchi la ligne je me suis dit j'ai réussi à contenir l'écart que j'avais avec Jessica Ennis, la deuxième et j'étais contente d'avoir réussi à faire ça mais j'ai pas tout de suite pensé voilà tu as gagné tes championnes olympiques à 21 ans c'est énorme j'étais juste contente d'avoir réussi à faire mon record personnel sur la dernière épreuve et je pense que le reste j'ai réalisé quand même un peu un peu plus tard dans la soirée. Je me suis juste dit profite du moment c'est la première et peut-être la dernière fois que tu montes sur la plus haute marche d'un podium dans une grande compétition comme ça donc voilà juste profite et et voilà ça a été vraiment un moment super spécial l'hymne national voir le drapeau belge j'ai vraiment plané sur un nuage pendant toute la période où on est resté à rio et je pense même en rentrant belgique mais c'est différent parce que là bas à rio avec tout le team belgium c'était vraiment spécial il ya eu d'autres d'autres podiums les deux années qui ont suivi mais je pense que l'émotion que j'ai ressenti sur celui-là à rio c'est inégalable j'ai envie de dire c'est là où tout a changé et ça a vraiment été je pense le tournant il ya eu plusieurs tournants dans ma carrière mais je pense que celui-là c'est vraiment le le plus énorme